Okatanguès, Okatangé, toutes les forces vivent du Okatanga, sans distinction aucune. En ce mois spécial destiné à la femme, j'ai choisi de vous parler non seulement sur l'organisation des marches dans ma province, mais aussi et surtout de rappeler la dévise de Son Excellence, Messieurs le Président de la République, chef de l'État, garant des institutions de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a proclamé cette année 2020 l'année de l'action. L'action ne peut être faite que lorsqu'il y a la paix et la tranquillité. Sans la paix, aucun développement n'est possible. En tant que gouverneur, Je ne cesse de rémuer ciel et terre pour créer cette paix. C'est ainsi que je vous exhorte, en tant que père de la province du Okatanga, au-delà des clivages politiques et ethniques, de vivre en paix, de travailler dans la sérénité, de pratiquer chacun en ce qui le concerne, dans la tranquillité ses activités. Ainsi donc, aucune marche, quelle que soit sa forme, n'est autorisée demain et même les jours à venir. Je voudrais m'adresser particulièrement aux jeunes qui, du reste, sont manipulés par certaines personnes à mal de positionnement pour ternir nos valeurs en tant que responsables de demain. Chers jeunes, l'histoire ne nous a-t-elle pas enseigné ? Regardez autour de vous. Vous constaterez que la gestion de la chose publique a été donnée à la jeunesse. Celle-ci n'a pas le droit de gâcher cette chance immense. Ce message doit vous interpeller et vous appeler à la rétenue. Il y a plus de bénéfices à gagner ensemble pour développer notre province que d'étirer un vain profit par un groupe de personnes. Je vous invite tous, filles et fils du Okatanga, à cultiver la paix et la tolérance sans lesquelles il nous sera difficile de vivre ensemble. Que Dieu bénisse la province du Okatanga et son peuple. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.